Musique Yo tout le monde, j'espère que vous avez fort Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Alors que vous pouvez voir bien sûr à travers la miniature et le titre Aujourd'hui on va parler un peu rétro On parle d'une console en particulier que j'apprécie beaucoup Et qui est d'ailleurs la toute première console que j'ai pu jouer Bah que j'ai pu découvrir le jeu vidéo On va parler bien sûr que vous avez pu voir de la Nintendo 64 Donc voilà cette petite console, vous pouvez le voir Qui a maintenant, qui va avoir cette année 25 ans Ce qui n'est pas rien, 25 ans cette petite console Parce que je vous rappelle, cette console était sortie chez nous En 1996 en France Je ne vous rappelle plus la date exacte Genre quel mois pendant l'année Mais je sais qu'elle était sortie en 1996 chez nous Et franchement cette petite bécan nous a quand même Fourni quelques bons titres Comme le Zelda A Kind of Time Les Benju Kazooie Le Donkey Kong 64 Ainsi que le F-Zero Ou bien d'autres jeux de licence Qui restent vraiment très très cool à jouer Et voilà aujourd'hui je vais vous présenter À ce moment 5 jeux 5 jeux de la Nintendo 64 Que j'ai beaucoup squatté à l'époque Forcément des jeux que mes parents avaient Parce qu'il faut savoir que la Nintendo 64 Était une console que mes parents possédaient Depuis toujours Et c'est vrai que Les jeux que j'ai présenter C'est des jeux très basiques Mais j'avais envie de vous montrer Les 5 jeux que je jouais À 64 franchement À cette époque Et donc on va commencer Par un jeu Pardon les amis Excusez-moi Par un jeu assez basique C'est très basique C'est un jeu de sport Et ce jeu de sport en question Est le FIFA 98 Le World Cup 98 Pour être plus précis Non c'est même pas FIFA C'est le World Cup 98 tout simplement Voilà Donc un jeu 64 Que j'ai pu jouer Donc forcément C'est un C'est là déjà Rares jeux de foot Que j'ai pu jouer Dans un jeu vidéo Alors c'est un jeu Que j'ai quand même Beaucoup squatté Bien sûr Avec mon père Notamment Et même avec ma soeur On jouait surtout Tous les 3 ensemble À ce FIFA Qui était plutôt Fort sympathique Forcément Voilà un jeu Franchement Qui m'a procuré Beaucoup de nostalgie Parce que je crois C'était l'un des tout premiers Comme dit C'est l'un des premiers jeux Que j'ai pu jouer Et voilà Après comme dit Niveau gameplay Vous connaissez Ça reste du foot Mais c'est vrai Que c'était très À l'époque C'était quand même Très arcade Comparément à des FIFA Où c'est de plus en plus réaliste Là à l'époque C'était vraiment D'abord quelque chose De beaucoup Très arcade Etc Mais voilà J'ai sélectionné Parce que c'est vraiment Un jeu qui a quand même Procure beaucoup de nostalgie Et comme dit Ça reste un jeu Qui était resté très arcade Et puis après Comme dit Il n'y a rien de Voilà Ça reste un jeu de foot Comme dit Mais voilà De la coupe du monde De 98 forcément Donc on trouve Sur les joueurs De l'époque Forcément On ne va pas trouver Du Comment ça s'appelle Du Mbappé Ou du Vendant Griezmann Ou du Neymar Je ne sais pas quoi Non là C'est vraiment Avec les anciens joueurs de foot Qui étaient sur Qui étaient la coupe du monde On va trouver des joueurs Zidane Barthez Enfin Pour le citer Et d'autres Mais franchement Comme dit Voilà Ça reste un jeu Voilà Qui occupe beaucoup de souvenirs Donc voilà Pourquoi t'exionner Deuxième jeu Que j'ai Pas mal joué Enfin un peu moins joué Par rapport à d'autres Mais que j'ai pas mal Squatté sur la Naissance 64 Il y a eu du GoldenEyes 007 Donc un petit James Bond Oui que j'ai pu jouer Quand j'étais ghost Oui c'est vrai J'ai pu jouer un petit peu Donc forcément Un jeu qui était fait Sur l'époque de Scherer Voilà Un jeu que j'ai des souvenirs Franchement Des bons souvenirs Voilà un bon jeu Forcément un jeu d'infiltration Forcément on a qu'à Notre petit James Bond Voilà franchement J'ai quand même Pas mal galéré Bon après faut dire Qu'à l'époque J'étais super jeune Donc forcément C'était pas forcément Un jeu qui était adapté A mon âge à cette époque Mais ça reste un jeu Franchement Qui est Qui restait plutôt Qui était plutôt bon Franchement Pour l'époque Franchement c'était Pour le niveau Infiltration C'était pas mal Même au niveau Au niveau gameplay C'était vraiment sympa Finalement il y avait Des bons petits trucs à faire Au niveau des missions C'était quand même Assez varié Et puis Ouais comme dit Après je n'ai pas Je n'ai pas de souvenirs Si je l'avais fini Parce que c'est vrai Que c'est un jeu Que j'ai quand même Pas mal galéré Parce que Encore une fois J'étais très jeune A l'époque Quand j'ai joué Donc je me suis J'ai pas le souvenir D'avoir fini Mais je me rappelle J'avais pas mal Kiffé les missions Que j'avais fait Et c'est vrai Que c'était C'était quand même C'est quelque chose De nouveau pour moi Parce que quand j'étais A mon âge Je jouais beaucoup Des petits jeux basiques Forcément Et je jouais des jeux Avec des flingues Des trucs comme ça C'était l'un des tout premiers jeux Avec lesquels j'ai joué En FPS Avec un flingue Donc forcément Mais franchement Ça reste un bon petit souvenir Quand même Parce que C'est quand même un jeu Que j'ai pas un petit peu joué Au bout d'un moment Et ça reste un bon petit jeu Que j'ai bien apprécié D'ailleurs Qui reste très très bon Quand on y pense Ensuite Je vais vous présenter un jeu Qui est un must have Franchement De toutes les consoles De chez Nintendo Il s'agit De Mario Mais tout simplement Du Mario Kart 64 Qui est le deuxième De la série A cette époque là Voilà Après le carton De la version De la Super Nintendo Du Super Mario Kart Qui avait bien marché On retrouve Ce Mario Kart En version 3D Cette fois-ci Alors là Celui-ci Je peux vous dire J'ai joué Tout le temps Que ce soit Avec des amis Quand j'ai de mon enfance Que ce soit Avec ma soeur Même avec mes parents C'était un jeu Comme dit Ça reste du Mario Kart Mais qui était excellent Et c'est vrai Que Après Vous connaissez tous Mario Kart Vous connaissez le principe Mais franchement C'est un jeu Qui m'a J'ai beaucoup squatté Et à l'heure actuelle Je crois que c'était Peut-être même L'un de mes Mario Kart Préférés Alors je crois Qu'à un moment J'avais dit Que c'était le double dash Mon préféré Mais finalement Ça reste comme Mario Kart 64 Parce que C'est quand même Le premier Mario Kart Que j'ai pu jouer Et c'est pour moi Le Mario Kart La nostalgie Franchement Pour moi Le passage de la 3D Forcément Et franchement Voilà Ce petit Mario Kart 64 M'a Procuit Beaucoup Beaucoup D'heures de jeu Dessus Notamment Forcément Faire tous les circuits Ce qui est plutôt intéressant Franchement J'ai passé des bons moments Sur ce Mario Kart Et même de temps en temps Dès que je branche la console Je Ça me préoccupe Beaucoup de souvenirs Rien qu'on y rejoint des fois Et c'est vrai que Pour moi Les autres Mario Kart Ne pourront pas surpasser Ce Mario Kart là Alors après On peut pas Comparer les Mario Kart D'aujourd'hui Au Mario Kart D'époque Mais franchement Voilà Pour moi On pourra pas me le faire Comme Mario Kart Pour moi personnellement Hormis celui-ci Qui était vraiment excellent Après ça reste un must-have On a aussi Un autre Mario Que je vais présenter Mais qui était Excellent Qui j'ai pas mal gagné au début Mais qui était vraiment Super sympa Il y a eu du Super Mario 64 Alors celui-ci Je pense que Beaucoup d'entre vous S'en souvient Voilà C'était pour moi L'un des meilleurs jeux Mario Bros On va dire Enfin non c'est même pas Mario Bros C'est vraiment l'un des meilleurs Jeux Mario Qu'ils aient fait A ce temps Pour moi C'était même l'un des meilleurs Parce que franchement Ce Mario Déjà Bah forcément Mario 3D On a changé De base Vous savez qu'à l'époque On était plus On était plateforme Mario Bros Etc Là on a changé Vraiment un type Vraiment 3D Et c'est vraiment Franchement C'est vrai qu'il était Ultra compliqué Alors je l'ai fini Franchement Je vous dirai celui-ci Sur la version de base Mais c'est vrai Mais c'est vrai que Ce Mario Il était hyper compliqué Après Il y a aussi Des défauts Notamment avec la caméra La caméra Qui était quand même Assez dégueulasse Faut dire La matière de la caméra Elle était vraiment dégueulasse Mais franchement Il était quand même Super compliqué Mais les niveaux Était Comment dire Super bien foutus Pour l'époque Les combats de boss C'était plutôt sympa aussi Et puis par là T'avais pas mal d'énigmes Forcément Tu dois récupérer Les étoiles Oui les étoiles Pour comment récupérer Des clés Pour aller dans Le château de Peach Dans plusieurs portes Pour accéder A d'autres niveaux Jusqu'à bien sûr Combattre Bowser Etc Mais c'est vrai Que c'est vrai C'est un Mario Franchement Et franchement Ça reste quand même Un Mario Qui était vraiment Excellent Comme dire Qui était peut-être L'un des Mario Les plus compliqués Qui était fait A cette époque En tout cas Et je m'en rappelle J'ai passé beaucoup de temps Sur des mêmes niveaux Tellement que je galérais Au début Puis après C'est vrai que Voilà Franchement Ce que je me rappelle Il y a des certains niveaux C'était galère Tout Mais c'est ce qu'il faisait Sur le charge du jeu Parce que c'était un jeu Où on en chiait Il faut dire ce qu'il y a Et franchement Je pense que beaucoup d'entre vous Êtes d'accord avec moi Que c'était quand même L'un des jeux Mario Les plus compliqués Qui était fait à cette époque D'ailleurs C'est pas pour rien Qu'aujourd'hui On peut retrouver Ce Mario 64 En version compilation Sur les deux suisses Qu'ils ont sorti récemment Et ça c'est vraiment cool Qu'ils ont refait Une version Compilation Switch De suite Sur le Mario 64 Qui était pour moi excellent Et bon Pareil On a regardé Le même problème de caméra Mais franchement Il reste toujours aussi excellent Et c'est pas pour rien Qu'ils l'ont refait sur Switch Parce que c'était un Mario Qui a beaucoup Qui a marqué Beaucoup de joueurs A cette époque Donc forcément C'est vrai que là Franchement J'étais content Qu'ils ont sorti cette version Enfin bref Franchement Je suis assez content De ce Mario Parce que c'est un jeu Qui s'est bien Comme dit Un des jeux Que j'ai pu faire A cette époque Sur la Nintendo 64 Que j'ai pas mal squatté Et comme dit Franchement Il est toujours aussi bon Mais très compliqué A prendre en main Contrairement à d'autres Mario Et pour le dernier jeu N64 Donc des 5 jeux N64 Que j'ai pu faire A cette époque On va partir Sur un autre genre Un jeu de pilotage Et au jeu Pour présenter Le Star Wars Rock Squadron Désolé Je parle mal Je fais pas bien l'accent Mais franchement Voilà Star Wars Rock Squadron Voilà Un jeu Déjà Un super bon jeu Franchement De simulation de vol Où tu incarnes Des X-Wing Des A-Wing Des Vessources De l'Alliance Rebelle Dans l'univers de Star Wars Donc qui se passe Bien sûr Pendant la trilogie originale Qui se passe même Pendant l'épisode 4 Même après vidéo de 4 Si je dis pas de bêtises Mais voilà Ce jeu C'est un jeu Que j'ai pas mal joué aussi Que j'ai pas mal galéré Dans certains niveaux Donc forcément Rock Squadron Voilà Alors si on compare Avec bien sûr Le Rock Squadron Enfin le Squadron Qui est sorti récemment Sur la PS4 Voilà On peut déjà Déjà comparer Forcément Que sur celui-ci On est C'est parti On est vraiment Basé sur On est C'est basé Sur vraiment De la simulation Vraiment Qu'on soit le plus Immergé Dans les vaisseaux On a eu un truc Beaucoup plus différent En termes du pilote Alors qu'à l'époque On était plus Resté sur un Système Beaucoup plus arcade Forcément Qui restait Beaucoup plus arcade Mais qui était Comment dire Beaucoup plus jouissif Au niveau du gameplay Et je peux vous garantir Que c'était vraiment Bien foutu Parce que Déjà franchement La matière du vaisseau Franchement Comme dit Encore une fois Je le dis C'est très arcade Mais franchement Rien que de faire Billoter un X-Wing Ou un vaisseau D'Alliance Rebelle De l'Universaire C'est vraiment Quelque chose de cool Franchement De pouvoir abattre Des chasseurs TIE de l'Empire Et les missions étaient de plus en plus Compliques Au début C'était soft Tu dissoyais Quelques chasseurs TIE Quelques vécures Escortées Des navettes Des tours Des postes De commandement Etc Mais au fur et à mesure Des mires C'était de plus en plus Compliqué Parce que T'avais Certains ennemis A abattre T'avais D'autres Delectives Des fois T'avais Des ennemis Au sol A abattre T'avais Encore Les chasses Sorties A abattre Donc T'étais Pas tout seul T'avais Aussi De l'IA De ton escadron Qui t'aidait Aussi Mais comme dit C'était un jeu Que j'ai pas mal Squatté Qui j'adore Qui était vraiment Excellent Et franchement Ca reste un jeu Franchement Qui était vraiment Top pour l'époque Franchement En termes de graphisme De design C'était vraiment Bien foutu Pour l'époque Et pareil Au niveau De l'armement C'était pas mal Bon Après comme dit C'est arcade C'est très arcade C'est pas On va dire On était déjà Pas mal Un peu en simulation A cette époque Mais c'est vrai Que ça reste pas C'était plus Vraiment Dans le côté arcade Plus dans le côté Voilà Le fait de pouvoir Buter C'était plus On va baser Plus sur l'action Sur les objectifs Etc Que sur la simulation Mais franchement Il était vraiment Excellent Et c'est vrai Que comparé à celui-ci Qui n'ont fait Pas problème Qu'ils ont refait Un squadron Enfin Ils ont fait D'autres Series squadron Plus tard Sur la gamecube Je crois Que c'est sur la gamecube Il y en avait sorti Un autre Et deux opus Et ouais C'est ça Et je crois Qu'ils avaient sorti Encore un plus tard Enfin Je suis pas sûr Et ça pour rien Que plus tard Ils ont sorti Une version sur PS4 Xbox One aussi Pour Que les fans Aient redemandé Aussi un peu Parce que c'était vraiment Des bons jeux De simulation de vol Forcément Mais c'est vrai Que celui-ci Comparé à la version D'époque Déjà On est vraiment Dans un système Beaucoup différent Avec vraiment Plus sur la simulation Mais franchement Encore une fois Ce hors squadron Je vous le conseille aussi Il est excellent Pour l'époque En tout cas Voilà On a fini Pour cette vidéo En même temps Donc voilà Les amis Je vous ai Montré Les 5 jeux Nintendo 64 Que j'ai pu jouer Pendant mon enfance Donc je n'ai pas Joué que ceux-là Mais c'est vraiment Les 5 jeux de base Que j'ai joué le plus Sur cette console Donc voilà Je vous rappelle Cette petite console Cette petite bécane Qui va avoir 25 ans Cette année Quand même C'est pas rien Et franchement Voilà Une petite console C'est vraiment La première console Encore une fois Que j'ai pu jouer C'est la première console De jeu vidéo Que j'ai pu C'est cette console Que j'ai pu découvrir De base De jeu vidéo Et franchement C'est vraiment La console Qui me procure Le plus de nostalgie Parce que c'est vraiment La console Comme dit Où j'ai pas mal Squatté Quand j'étais gamin Et c'est vrai Que voilà J'ai pas mal Squatté ces jeux-là Et j'espère En tout cas Que cette vidéo Bah vous aura plu Et voilà N'hésitez pas A me dire Comment ça Ce que vous avez pensé Et comme ça Si jamais Je vois que ça vous plaît Peut-être que Je recommencerai D'autres séries Sur d'autres consoles Que j'ai pu faire De mon enfance Et puis voilà Non franchement Comme dit C'est vraiment Une console Que j'apprécie Beaucoup Encore une fois Et c'est vrai Qu'elle a sorti Quand même Des bons titres Sympa Cette bécane En tout cas Voilà J'espère Pour toi Que ça vous aura Encore plu Dites-moi Dans les commentaires Ce que vous avez pensé Et puis sinon Moi je vous dis A la prochaine Pour de futures vidéos Allez Ciao Bye Et à la prochaine